et salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto sur le muscle up comment on débloquer son muscle up quand on est débutant complètement débutant dans le street workout ou même intermédiaire mais qu'on n'a pas cette figure pour commencer qu'est ce que le muscle up on va dire que c'est une figure emblématique du street workout ça va nécessiter de la force de la vitesse et de l'agilité donc on va parler ici d'explosivité et même de coordination donc je vais vous montrer en différentes étapes pour un débutant comment débloquer son muscle up alors pour commencer son muscle up le plus important ça va être l'élan parce que si vous commencez directement sous la barre sans élan je peux vous assurer que ça va être très compliqué de débloquer son muscle up alors pour ça assez simple comme technique moi j'aime bien me situer un mètre derrière la barre donc je fais un pas en arrière comme ça je vois la barre et je suis prêt à sauter dessus pour avoir mon élan après derrière la barre du coup et sauter dessus pour son élan le côté technique ça va être d'aller chercher le sol avec ses pieds tout en ouvrant maximum ses épaules en fait c'est un mouvement assez de coordination qui va se permettre de mettre un pied et d'ouvrir ses bras pour pouvoir ensuite exploser et gagner énormément d'auteur donc cette partie est très importante et à pas négligé parce que souvent qu'on débute on a envie directement de monter et de pas du coup s'ennuyer avec ses informations débutants mais c'est une information qui est vraiment essentiel et si on n'a pas assez d'ouverture et qu'on explose à cet endroit là jamais on aura la hauteur qui va nous falloir pour monter au dessus de la barre donc une fois qu'on maîtrise un peu près c'est se balancer et cette ouverture d'épaule il va avoir la traction plus le monter de genoux donc ça c'est un mouvement qui est assez complexe qui a l'air très facile visuellement mais en fait qui est assez complexe parce que ça demande énormément d'explosivité et de coordination en fait ce qu'il va falloir c'est pas comme une réaction basique je vais mettre de profil pour me voir une réaction basique on prend la barre on la ramène au pectoraux traction basique on met les coudes en arrière facile pour un muscle up quand on débute ce qu'on va vouloir c'est exploser la barre vers le sol donc on appelle ça une traction en C donc effectuer une traction en C et pour du coup avoir le maximum d'auteur on va du coup ramener les genoux en fait le fait de ramener des genoux c'est tout simple c'est comme si vous sautez sur place et si vous sautez en ramenant vos genoux vous allez effectuer de l'élan et du coup avoir un peu plus d'auteur c'est exactement pareil pour une traction si vous voulez avoir de la hauteur il faudra exposer la barre vers le sol traction en C et ramener vos genoux du coup pourquoi c'est un mouvement complexe parce que faut savoir gérer les deux souvent les personnes quand elles débutent vont avoir tendance à les bras puis jambes ou l'inverse mettre les jambes puis les bras et vous allez vite vous rendre compte que si vous faites l'un avant l'autre vous allez vous basculer d'un côté ou de l'autre et une fois qu'on est à l'aise là dessus on peut passer à la prochaine étape donc on va passer à l'avant dernière étape qui est pour moi la plus complexe sur cette figure pourquoi la plus complexe parce que souvent les gens négligent les deux premières étapes et veulent directement passer à celle là parce que c'est celle là en fait qui va un peu concrétiser votre muscle up qui va vous dire que vous l'avez sauf que si vous négligez l'étape d'avant ça va être très très complexe de faire ce passage de bras pourquoi parce que tout simplement imaginez vous finissez votre traction en C ici vous voyez toute la distance que j'ai à faire pour finir au dessus de la barre elle est très importante comparé à si je finissais ma traction en C ici j'aurais juste à m'accliner et je finirais au dessus de la barre en fait c'est une question de puissance et de hauteur donc plus vous aurez de la hauteur avec l'étape d'avant plus ce sera facile de passer les bras après donc dernière étape pour concrétiser ce muscle up ça va être la dips hop donc pousser la barre donc s'il faudra faire et ben tout simplement pousser pousser ses bras en fait vous allez être ici vous allez pousser c'est le plus simple ça va être la partie la plus simple du muscle up et souvent si vous avez reçu le passage des coudes il n'y aura pas de problème pour pousser et là vous aurez enfin concrétiser votre muscle up donc maintenant qu'on a fini de décrire les différentes étapes du muscle up je vais vous passer des petits exercices qui vont être qui vont être applicables pour le débloquer donc bien sûr je pourrais pas passer à côté de la fameuse traction en fait je vous dis plus vous serez à l'aise avec cette action plus ça sera facile d'avoir de la force dans le dos et du coup de gagner de la hauteur et d'avoir votre muscle up facilement donc traction vous pouvez les faire simple vous pouvez les faire lester vous pouvez les faire en explosif peu importe je vous dis enchaînez répétition 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 et plus vous serez à l'aise avec cette action plus le muscle up sera facile pour vous alors petite astuce pour l'étape 1 qui pour moi que j'utilise et qui a plutôt bien marché ça va être de tracer au sol en fait l'endroit où vos pieds ne pourront pas dépasser quand vous serez en amplitude complète donc vous tracez quelque chose pour que quand vous allez du coup chercher l'ouverture des épaules et bien vous allez essayer d'aller chercher ce que vous avez tracé au sol avec votre pied donc c'est assez simple vous faites un trait vous posez quelque chose et vous avez envie en fait d'aller sur cet endroit avec votre pied et du coup de chercher le plus loin possible alors pour l'étape 3 le passage des coudes différents exercices que j'ai utilisé pour moi qui vont plutôt aider surtout pour gagner de la force ça va être le fait de sauter sur une petite barre et défectueur un muscle up directement en portant du sol en fait vous sautez vous montez et vous explosez en fait ça ça m'a permis un peu de comprendre le mouvement du coup ça va permettre à votre cerveau de se créer un chemin sur comment du coup on finit au dessus de la barre c'est assez simple en fait c'est juste un muscle up assister on va dire donc ça je conseille j'ai également le muscle up négative donc ça je n'ai pas trop utilisé ça m'a pas trop aidé à avoir mon muscle up mais je le dis quand même parce que beaucoup le propose et c'est un c'est un exercice qui va énormément aider pour avoir de la force parce qu'on fait un mouvement que excentrique donc ça va nous aider énormément à comprendre le mouvement et gagner de la force sur celui ci mais voilà moi ça m'a pas aidé je donne cette info est utilisé là ou non et vous essayez chez vous peut-être que pour vous ça va vous aider pour le passage des coudes on peut également utiliser un élastique alors pour moi ça m'a pas aidé non plus élastique parce que je trouve que ça dégrade le mouvement encore une fois c'est mon avis vous pouvez essayer de le faire moi je sais que je n'aime pas ça et que je conseille de ne pas s'entraîner avec parce que le mouvement ne sera pas naturel comme la force exercée par l'élastique ne va pas exactement dans la même dans le même sens que vos genoux et vos bras donc essayez le et vous allez me dire aussi pour vous ça a marché et enfin la fin du muscle ups du muscle ups la fin du muscle up ça va être le dips la dips c'est pas comme on dit le dips donc pour avoir un bon dips il faut faire des dips donc entraînez vous dips à la barre dips directement sur une chaise romaine ou sur des barres parallèles du coup après avoir débloqué votre muscle up une envie ça serait de faire des stricts muscle up on va dire la perfecte forme quelque chose de propre un peu plus propre sans keeping sans monter de genoux sans rien donc ça je vais faire ça dans une autre vidéo où je vais expliquer comment on peut atteindre un muscle up assez clean même si moi je suis pas encore au stade au stade extrême mais je trouve que j'ai un muscle up plutôt clean et voilà donc je vais vous apprendre comment du coup aller progressivement à ce muscle up et je ferai ça dans une prochaine vidéo en tout cas n'oubliez pas que même avec une vidéo c'est pas grâce à moi que vous allez débloquer votre muscle up ce sera de la régularité en fait faudra répéter 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 le mouvement et et bouffer ça quoi genre c'est c'est tout bête mais c'est comme ça que j'ai fait et c'est vraiment le fait d'y aller tous les jours de venir ici de d'enchaîner de d'enchaîner des défaites des défaites des défaites pour qu'au final un jour tu reviennes et tu fasses ah aujourd'hui je l'ai passé en fait faut vraiment pas lâcher prise et moi ça a pris plus de deux mois trois mois je crois par on me seul up mon premier pour certains ça va prendre une semaine pour certains ça va prendre deux jours ça dépend de vous ça dépend comment votre corps réagi à ce mouvement donc j'espère que ça vous a plu j'espère que les explications ont été assez claires et que pour certains ça vous a permis de débloquer votre muscle up on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était lucas à très vite